salut à tous aujourd'hui un mot sur la Kyosho phaseur vieux drift et je pense que Kyosho a loupé le concept du drift tout simplement c'est une phaseur normale à part un ou deux détails on a le traitement qui a un pincement de fou mais là encore faudrait voir sur une phaseur normale s'ils tu as un combo brachette qui est 20 tours vous savez ce que je pense sur les brachettes c'est fini c'est du temps ancien eux ça les arrange parce que ça vaut rien toi ils essaient de te le vendre si tu l'achètes à part ce combo il va te coûter 50 60 euros alors que ça vaut un moteur comme ça 1 euro 50 livret et un arrêteur de base charbon 6 euros un prix client je te laisse deviner ce que les fabricants payent on a la kt selon les versions vous avez évidemment des kt plus ou moins récente ou pas avec là on est tranquille c'est fiable on a une série de ces radios qui étaient défectueuses sur les séries de scorpion sinon ça va bien le cerveau c'est pas une foudre mais ça va très bien il ya un sauf cerveau donc c'est pignon plastique mais ça ira aussi et donc la modif principal qu'ils ont fait c'est uniquement juste monter les roues drift des roues en plastique bien dur et ça s'arrête là on a deux diff à bord du véhicule qui sont complètement libre du grand n'importe quoi tu vois pour drifter j'ai ouvert à l'avant et j'ai mis de l'huile plus dur à l'intérieur tu vois regarde je vais tenir l'autre roue tu vois là ça va un peu plus dur parce que je l'ai équipé pour aller sur la piste on a mis des roues en caoutchouc et j'ai mis à bord un rude dog 10 tours 5 donc on va faire 3500 4000 kv par là ça dépend les 10 tours 5 ne sont pas tous pareil justement c'est pas en kv c'est en tours ce que moi je suis pas fan je préfère largement que ce soit exprimé en tours après comme l'a expliqué la loutre donc stéphane de blocsheim qui donc qui est professionnel sur les piste il dit le problème c'est qu'il suffit que tu aies des aimants que ça un peu moins balèze et ton machin pour plus de tours donc tu peux pas trop baser sur les tours il préfère se baser sur le nombre de tours du bobinage pour le couple voilà pour la petite explication on a un variateur 80 ampères dessus on a un capteur sur le tout et un mode turbo et là là on va se faire plaisir parce que j'ai essayé évidemment en charbon il se passe pas grand chose ça fait et ça s'arrête là pas seulement parce que c'est le drift mais c'est global sur ces engins je trouve ça un peu dommage ce serait vraiment temps que les constructeurs rentrent dans le 21e siècle et propose des rtr brushless tout de suite aux gamins tu n'es pas obligé mettre un combo là aussi balèze que ça tu peux mettre un 2000 kv c'est à peu près équivalent un tour comme ça là même pas ce sera toujours un petit peu mieux ça consomme pas grand chose ce qui fait qu'on pourrait laisser tourner les véhicules avec des lithium-ion pour remplacer les lipo s'ils veulent jouer sur la sécurité lithium-ion lithium-fer parce que l'animation c'est pas rien on l'a vu ça suffit ça marche trois minutes après la batterie s'effondre et après tu traînes et tu traînes et tu dois à chaque fois je fais ta batterie lithium-ion lithium-fer lipo n'a pas ce problème donc franchement faut changer comme tu peux le constater regarde mon train avant à une toute légère ouverture et comment qu'il a fait mani ben il a triché j'ai chauffé les biellettes et j'ai fait du s avec la biellette normalement elle est comme ça donc là je l'ai mis à 90 degrés erreur à 90 résultat elle est plus courte tu vois tout simplement et ça se passe bien il ya des gros roulements là dedans parois double z suffit large pour la piste aucune biellette réglable ça va très bien pour les débutants on a les cardan et noix plastique de gros diamètre tout comme sur tamia donc je suis pas inquiet c'est très bien en fait des gros axes de quatre dans le plastique et plastique assez épais sur les sorties de noix il fait la boucle complète comme chez tamia on n'a pas eu de soucis j'ai tamia donc je suis pas inquiet pour cette queue chaude non plus la catamorte aux hydrauliques qui sont bien remplis bien je les trouve bien confortable comme celle là on a donc une petite capote en caboutchou sur le récepteur pour le c'est pas vraiment waterproof mais c'est vrai que ça le protège bien mais ça aussi c'est dommage en indice ils ont je sais pas ils ont ils ont un problème avec les boîtes radio mettez nous des boîtes radio dans lesquelles on peut ranger tous les câbles on aime que les câbles soient rangés quand tu vois les engins chaque fois de compétition tu as taleris en partout qui tient tous les câbles c'est moche ce serait tellement plus simple avec une boîte de réception et tout rangé dedans proprement nous on aime vraiment ça en loisir d'avoir les câbles rangés comme ça y'a rien qui se prend dedans c'est clean c'est propre s'il vous plaît fait le support carreau réglable là aussi toujours je comprendrai jamais pourquoi ils les font en cuvette comme ça qu'on cave donc tu as toujours quand même qu'un point d'appui ça va avec le temps quand même abîmer ta carreau fait le plat faites nous des belles assiettes là qu'on n'en parle plus carrément des barres de gauche à droite qui relient qui peuvent bien sûr monter sur un pendulaire selon la forme d'un carreau pour que ça s'assoit dessus les plots de carreaux c'est pareil pourquoi continuer à mettre sans arrêt des plots de carreaux si tu mets une barre devant derrière avec du velcro on fait des velcro super balèze nos jours donc on presse comme il faut dessus pour la velcro t'es fin de l'histoire on a plus de clips qui dépasse pas de plots rien ça empêche pas les réglages ce que tu mettras ta barrette de velcro exactement sur les plots existe aussi des plots aimantés mais là ça va faire du poids haut donc le velcro franchement moi je vois ça très bien et sinon ouais faut se pencher sur un système comme la sortie traque ça c'est pas obligé de faire pareil sinon maintenant t'attaquer en justice pour le copyright mais dans le genre là comme ça on n'en parle plus de ces clips faut évoluer c'est bon ça fait 50 ans qu'on les voit les clips on les a vus ce que j'aime bien sur cette caisse transmission complètement fermé protégé tube central plastique suffit large on l'a vu sur plein d'engins battera tamina etc le moteur là c'est très accessible t'enlèves ces deux petites vis et la vis du cache ici et tu peux sortir ton moteur tu peux régler ton entre dans ton pignon tout ça donc plus rapide d'accès que sur cartel sur la version fermée checker 10 sur l'artère est aussi plus rapide que sur avatera ou plus rapide que tamia aussi accès aux diff là c'est un peu plus long faut enlever toute la platine avant puisqu'on a encore ces deux vis là qui tiennent là faut enlever la tourelle un amorto et une biellette pour pouvoir poser ça de côté pour accéder deux vis qui sont en dessous pour enlever le tout pour sortir le diff à de la place les diff sont grands comme dans l'avatera comme dans ça y est j'oublie le nom charisma tamia etc pignon métal couronne et pignon d'attaque en métal assez frité suffit large pour ce genre de construction avec des perfs comme ça en 2s dans le diff il n'y a par contre que deux satellites donc là ça c'est dommage parce qu'il faut de l'huile très épaisse pour compenser parce qu'il ya beaucoup de place donc ça se passe pas super surtout sur un engin de drift qu'ils aient mis que deux déjà qu'ils aient mis des diffs sur un engin de drift c'est bizarre enfin surtout à l'arrière et mais qu'en plus il soit très libre et qu'il n'y en ait deux c'est un problème puisque en endurance ça va souffrir très vite ça va faire fondre le plastique et ça posera problème tu vois là on a laissé l'origine donc c'est rempli de graisse là j'ai mis donc deux grosses noisettes de 1 million mais on a laissé la graisse enfin on a viré une partie de la graisse on en a rajouté résultat tout se passe bien voilà comme ça on est bien c'est pas trop violent parce qu'on a quand même les noms en plastique je vais pas forcer trop sur le train le calage de la lipo là tu as la place pour une 2s 5000 tranquille enfin même maintenant il y a des cas pas plus grosses 1 7 8000 en un réglage en hauteur ici variable pour pour mettre une lipo plus haute c'est pareil ils sont amusés se faire un petit réglage avec un clips il ya des choses tellement plus simple que ça suffit d'avoir une tige filetée le machin monté sur un pivot donc tu le desserre tu le rabats l'autre côté c'est pareil tu peux le faire aussi ou alors tu mets juste un téton et plusieurs hauteurs va rien pour ton clips fin de l'histoire la bande velcro c'est tout aussi simple après c'est vrai que la barrette c'est propre aussi ça va bien il ya pas de choses comme ça qui pourrait faire un petit peu évoluer ces engins mais sur la viserie cruciforme c'est bien parce qu'il y en a partout de la crucifix il ya juste la petite btr moteur qui est en btr c'est tout alors en six pans donc c'est pas plus mal non plus ni c'est pas des engins que tu vas utiliser à une grande violence donc ça va très bien même si on préfère évidemment les six pans et compagnie les barstabs en option mais on l'a vu sur piste c'est pas vraiment absolument nécessaire pour des engins de loisirs au tarif où sont proposés les kiosho phaser je trouve que ça devrait être dessus c'est mon avis ça n'engage que moi ce n'est pas une attaque mais reste parmi les plus chers quand même c'est 220 ou 250 euros une phaser à charbon alors que chez cartel pour enfin la rtr aussi c'est vrai ok la rtr je crois elle est aussi non elle est dans les 200 aussi il me semble faudrait que j'aille regarder mais si tu prends le kit arrêt de chez cartel et ben pour 200 balles tu es équipé brushless donc si tu prends enfin même chez eux si tu trouves le petit roller dans les 100 120 euros il ya moyen de t'en tirer 200 balles à brushless donc le 200 balles rtr en charbon insensé ok ils vont dire oui il ya la pile avec une batterie en mh ça vaut 5 euros de nos jours parce que pour 16 euros j'ai une 2s 5000 sur la radio on a les réglages trim des gaz trim de direction et epa c'est à dire les butées de gaz et ça c'est cool parce que là on peut comme dit la machine là maintenant si tu mets un petit 2s comme ça il ya des petits combos chinois à 35 euros qui font le taf tu trouves jusqu'à 4000 kv avec le fameux variateur à 17 fonctions réglables qui sont en fait 18 parce qu'il en manque une au milieu et si tu mets un petit combo comme ça à 35 euros dans une caisse comme ça tu vois tu avasine tu y a moyen de sortir 60 70 kv en 2s était franchement bien tu te fends franchement la poire c'est chouette là moi je vais couper la caméra et je vais sortir faire l'essai puisque j'ai aussi le petit monster tracker à côté qu'on a préparé qui est fini c'est vrai qu'elle est chouette et je me demande si je vais vous la laisser ou la garder pour moi tout ce qui est kyosho est disponible chez et en vrc modelisme.com site activé dispo les tontons les parrains les marraines les tatas les neveux et les nièces de la chaîne ont je crois que je veux pas dire de bêtises mais 10% de remise sur sur l'achat avec une neuf et 5% sur les pièces tout abonné de la chaîne aussi dispose d'un petit pourcentage si vous voulez en profiter n'allez pas le rapiaté n'allez pas demander ouais c'est quoi le code promo c'est quoi le machin ça ça marche jamais ici avec ça tu l'as dans l'os si tu contactes la chaîne si tu contactes la boutique rc race modélisme tu l'as un petit mail tu dis voilà je suis chez mon ami j'ai discuté avec lui il pense que cette machine serait bien pour moi qu'est ce que tu as et là il sait d'où tu viens et c'est d'où tu sors et te fera un devis sur mesure avec des prix super canon vraiment parce que c'est un amoureux de la rc il a pas sa boutique pour devenir riche il a juste parce qu'il aime la rc il aime ça et il se donne vraiment du mal c'est pour ça qu'on parle lui sur cette chaîne tout comme action modélisme tout comme stéphane blot la loutre qui a une boutique en ligne sur blot time ici en ansace dont on va parler dès qu'on aura le temps de se voir je vous présenterai il veut pas aller trop dans la caméra je vais essayer de pousser et puis sinon moi je vous présenterai ce qu'il peut faire ce qu'il peut avoir à disposition parce que moi je suis 200% vraiment à fond derrière ces gens là pour les soutenir genre quelqu'un qui te vend des machines mais tu vois par exemple comme action modélisme j'ai présenté les cas capites il ya des gens qui sont allés pour voir ah ouais j'en veux une j'en veux une ils ont dit il a dit attends attends que mani ait fini les tests regarde si ça te convient ensuite je t'en vendre une il est pas allé dire il t'en faut une c'est ce qu'il te faut c'est génial c'est de la balle comme certaines chaînes qui ont ouvert une boutique après avoir dit que telle et telle machine qui est géniale comme par hasard c'est le best seller de la vente crédibilité zéro cela non moi j'aide tous les autres salut